Si vous êtes fort, vous allez m'arrêter. Je vais dire qu'il veut savoir qu'est-ce qu'il en est de la santé du chef de l'État. Est-ce qu'il est mort ? Est-ce qu'il est vivant ? Vous allez comprendre. Un jour, vous allez comprendre que c'est la brindille qui verse la marmite de mursure. Vous êtes là où vous accumulez des fortunes démentielles. Et vous voulez voiler les yeux aux gens. Vous pliez toutes les richesses de ce pays. Vous voulez voiler les yeux aux gens. Et vous voulez vous autoriser à faire la morale aux gens. Vous voulez faire la loi aux gens. Vous êtes qui ? Vous êtes quoi ? Vous allez où ? Vous allez devenir... Après, vous serez quoi ? Supposons même que vous allez tuer tout le monde. Vous serez quoi après ? Vous avez créé le désordre. Un désordre fou. Vous avez ruiné tout un pays. Et maintenant, on ne doit plus parler. On ne doit plus calmer les populations. Parce qu'à Tanganji a dit que... Tanganji, c'est qui ? Tanganji, c'est quoi ? Tanganji, va où ? Tanganji a fait quoi ? Je vous dis que je parle d'un fou. Venez m'arrêter, vous êtes si vous êtes pauvre. Vous êtes quoi ? Vous êtes qui ? Qui vous a donné au pays ? Qui vous a dit que parce qu'on vous a nommé et qu'on vous a oublié, vous êtes désormais bien ? Je sais que si mon sort dépendait des gens comme Famin Dongo, des gens comme Tanganji, des gens comme Tanganji, vous tous qui manipulez les petits lanceurs d'alerte parce que vous voulez voir ce pays sombrer dans la guerre civile, si mon sort dépendait de vous, personne n'allait plus rien faire. Vous n'allez plus... Vous n'allez me déchiqueter comme on a déchiqueté Matinezo. Vous êtes quoi ? Vous êtes qui ? Attanganji, digue, digue. Alors que je vois sa photo sur les coupures de journaux que c'est un prisonnier et je ne dois pas parler pour savoir... D'ailleurs, je lui ai demandé l'audience l'autre jour, il y a un an. Il l'a fui. Maintenant, il dit que je ne dois pas réfléchir sur le sort du président de la République. Attanganji, qui est qui ? Galar, c'est toi qui ? En dehors de sa capacité de tuer. Ils peuvent encore faire quoi ? Les fake news, un véritable serpent de mer qui crache du venin sur la toile. Cette mauvaise graine fait germer trop d'idées reçues. Et l'imagination malsaine des spécialistes de fake news portent des fruits qu'ils récoltent en usant de subterfuges. Ça peut aller jusqu'à la création de faux blogs, de faux sites, de l'usipation d'identité, la création de faux comptes, etc. Il y a des canaux technologiques tels que des logiciels d'édition de photos, d'images, de vidéos, de textes, etc. Également, même avec l'avènement de l'intelligence artificielle, la création des types fake également est très en vogue ici. Le monitoring, justement, des interactions générées par ce fake news-là et de l'orientation vers, par exemple, des points clés qui génèrent le plus d'interactions pour pouvoir insister là-dessus et amplifier encore plus le fake news. Aucun acte marqué par la propagation des fausses nouvelles n'est gratuit sur le net. La manipulation de l'opinion publique a des fins politiques. Le fake news est très viral et donc ça génère ce qu'on appelle des clics, des interactions. Les propagandes peuvent aider d'autres politiques, activistes, terroristes, etc. D'autres types de motivations également peuvent être simplement atteintes à l'honneur d'une personne ou d'une personnalité pour un but précis. Il y a des fake news qui sont uniquement générées pour du buzz ou simplement pour générer ce qu'on appelle un biais de confirmation suivant une idée. Info ou intox des deux choses lignes. En cas de doute, bien vouloir cocher à l'aide du clavier la mention décernée aux fake news. La propagation de ces fake news est un délit au Cameroun. Le code pénal tout comme la loi relative à la cybersécurité et la cybercriminalité réprime cette infraction. Mais les frontières entre les pays et les procédures juridiques ne facilitent pas toujours la répression. Joseph Hittotet. Que ce soit par moyen électronique ou analogique, la diffusion, la propagation et le relais de fausses nouvelles sont punis par le code pénal camerounais et la loi de 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité. En outre, la peine est plus poussée lorsque la nouvelle insuscitable de nuire aux autorités est troublée par ricochet l'ordre public. Il y a le code pénal déjà dans les articles 113 et 240 qui réprime et les fausses nouvelles et la propagation des fausses nouvelles. Mais surtout, s'agissant de ce qui est lié à la cybercriminalité, il y a une loi de 2010 qui, à son article 78, réprime sévèrement quiconque, use des moyens électroniques pour diffuser, propager des nouvelles dont il ne peut pas rapporter la véracité. Les magistrats peuvent s'autosaisir à condition qu'une autorité publique en déclenche l'action. Les autorités publiques sont libres de saisir les magistrats qui peuvent engager des enquêtes qui peuvent engager une procédure. Sauf que les distances géographiques complexifient très souvent les procédures judiciaires. En général, les auteurs de telles nouvelles ne sont pas au Cameroun. Et la loi de 2010 parle des responsables et le responsable c'est le fournisseur. Et en général, les fournisseurs sont basés hors du pays. Il y a eu quelques procès mais qui n'ont pas donné grand chose. Par ces limites et autres entorses, peut-on penser que les auteurs de fake news ont encore de beaux jours devant eux au Cameroun ? Quoi qu'il en soit, leur travail pollue l'espace public ? Face à ces fake news relayées par les réseaux sociaux, eh bien, il faut lire les journaux, écouter la radio et regarder la télévision. Peut-être aussi consulter les journaux en ligne, jugés crédibles. Des médias qui ont généralement le mérite de traiter l'information à commencer même par la vérification. Martine Welding. Le quatrième pouvoir est en danger de mort à cause des dérives de certains qui l'exercent. Il ne suffira plus juste de suivre des médias au Cameroun. Il faudra dire lequel pour être sûr que vous avez la bonne ou la mauvaise information dans le paysage médiatique actuel si riche en titres mais pas toujours de qualité. Et pour cause, les fake news gagnent du terrain. Du coup, les médias classiques sont réinvestis de la responsabilité de donner des nouvelles recoupées, vérifiées, avérées. C'est très difficile d'avoir un média professionnel qui fait dans le fake news parce qu'il faut savoir que si vous publiez quelque chose qui est fake, tout va pas en responsabilité. Mais avec le social media, les gens qui publient des choses, le fake news ou le social media, c'est très, très difficile d'abord de les trouver. Tout part de cette histoire de journalisme citoyen où tout le monde peut se lever, il fait du journalisme et puis il poste et puis ça fait le tour du monde. Jamais dans un média classique on ne travaille comme ça. C'est pour ça qu'il y a une méthodologie, il y a des filtres. Le devoir de réserve, oui, l'instantanéité, pourquoi pas, pour les médias traditionnels qui se sont arrimés au numérique. Les médias de référence, on décide, mais ces sites-là doivent être alimentés, fournis en heures et en temps. On ne peut pas rester simplement une radio comme on a l'habitude des lettres. on est obligé de passer à autre chose, de se réinventer pour pouvoir atteindre non seulement un public qui n'est plus national. Face aux usines à fake news, les médias classiques de référence ne devraient pas jeter la plume, encore moins le micro pour la course au buzz. Plus que par le passé, le message, c'est le médium, l'information, c'est l'informateur. Le réconfort du... Le réconfort du... Le réconfort du...